Lequel de vous deux a pris l'initiative de se lancer le premier dans l'aventure mariée au premier regard ? Aurélien, si est-il d'abord moi qui ai fait la démarche de m'inscrire car Mathieu était en couple à ce moment-là ? Or il se trouve que le jour où j'ai annoncé à mon entourage que j'allais passer le casting, Mathieu nous a dit que sa compagne avait rompu et qu'il était désormais célibataire Du coup, il a postulé dès le lendemain. Vos attentes concernant votre âme sœur étaient-elles similaires ? Mathieu, là où l'on se rejoignait, si est-il que nous cherchions tous les deux une femme qui nous rendrait heureux et que l'on pourrait rendre heureux en retour ? En revanche, je suis déjà papa alors qu'Aurélien, lui, souhaite construire un foyer Et nous avons des caractères assez différents Pour ma part, j'ai souvent eu des relations avec des personnes ayant des tempéraments très forts, pour ne pas dire durs, et ça n'a jamais fonctionné Alors je souhaitais rencontrer quelqu'un de plus doux et apaisé Ah, je pense que j'attache davantage d'importance au physique que Mathieu, même si je n'attends pas d'elle qu'elle soit parfaite Comment votre famille a-t-elle reçu la nouvelle de votre participation au programme ? Ah Elle est très ouverte d'esprit Peu importe ce que l'on entreprend, notre famille est toujours solidaire M. J'ai également averti la mère de mes enfants, dont je suis séparé depuis 2016 mais avec qui je suis resté en très bon terme Elle m'a parfaitement compris et m'a donné son feu vert Était-il indispensable que vous, Mathieu, portiez un regard positif sur la candidate qui a été sélectionnée pour Aurélien, et vice versa ? M. Oui, je pense que cela aurait été problématique qu'ils ne s'entendent pas du tout Ah, quand on voit le lien qui nous unit, c'était essentiel d'avoir sa validation Quel cliché sur les jumeaux désirez-vous battre en brèche ? Ah L'idée que si est-il compliqué pour une femme de trouver sa place entre nous On s'appelle et on se voit beaucoup, mais nous savons faire la part des choses M. Le fait de toujours nous mettre dans le même sac Or, nos parents nous ont laissés libres de nos choix et de nos envies Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada